voilà on est rentré hier soir à la maison on a regagné notre petit appartement donc oui en fait la bêtise monumentale que j'ai faite et je pensais pas ou mon dieu mes cheveux je rentre du travail c'est l'horreur je pensais pas en fait faire ce genre de bêtise d'un jour mais visiblement ça ne pose aucun problème j'en ai parti donc ce week-end on est parti vendredi samedi dimanche lundi et en fait j'ai oublié la caméra donc du coup ben voilà ça fait que j'ai pas du tout filmé en fait pendant quatre cinq jours donc voilà aujourd'hui on est rentré hier soir vers cinq heures et demie donc bon il y avait tellement de choses à faire entre orger les sacs enfin voilà ramener plein de trucs voilà du coup il ne nous a pas resté vraiment beaucoup de temps donc voilà ce matin je suis partie travailler et puis nous voilà de retour quoi donc voilà petite tunis du jour assez rapidement si j'arrive à faire quelque chose de pas trop mal donc comme il fait relativement frais aujourd'hui en tout cas il a fait relativement frais pour moi personnellement après pour les autres certainement il a fait très bon j'ai donc un soupule blanc assez comment dire assez léger c'est un damar donc c'est des trucs qui moi me tiennent à peu près chaud on va dire ensuite j'ai un pull donc ça c'est un pull camaïeu rouge j'aime bien les petits les petits détails ici petits boutons donc voilà j'essaye un peu de remonter mon col parce qu'on voit mon pull à travers j'ai un jean oui donc là vous allez voir tous mes produits que j'ai ici mais bon c'est pas grave j'ai un jean je ne sais pas la marque je ne sais plus enfin bon assez comment dire je vais vous montrer comme ça en fait il est assez clair le derrière c'est des poches normales et des petits dessins sur les poches assez sympa donc voilà mes bottes alors donc j'ai des bottes comme ceci mais en fait elles montent vachement hot je vais vous montrer dénudées donc voilà c'est mes bottes diverses alors ça je remets le jean par dessus parce que celui là je peux pas le rentrer dedans en fait vu que c'est tout de suite en fait ici ça fait moche quoi donc je le rentre pas dedans et je fais super attention parce que vu que j'étais super petit mollet en fait bien souvent j'ai le jean qui baille par dessus donc j'aime pas spécialement voilà et j'avais ma veste en cuir aussi tout à l'heure j'avais mis cette veste en cuir donc c'est du c'est du cuir c'est du vrai cuir mais je ne sais plus la marque de la veste et j'aime bien en fait la couleur parce qu'elle est très claire c'est une couleur un peu crème super mignonne donc voilà c'est à peu près tout sinon rien de particulier j'ai un petit peu mal à la tête voilà ma pile de linge à repasser magnifique excellent ça donne super envie puis voilà je vais me faire un petit un petit goûter au programme soit en demi mais je pense que ça va c'est un petit goûter avec je n'ai peut-être pas le droit faut que je floute bref ou alors si j'ai une fin un peu différente je vous montre de temps en temps ce que je prends au petit déjeuner et même au 4 heures donc c'est du Nesquik donc ça c'est des gros pots enfin c'est des gros sachets que j'achète en Italie qui font combien je sais pas bah un kilo quoi voilà un kilo de Nesquik je les trouve en Italie en fait j'aime bien parce que c'est des sachets mou quoi donc arranger dans le placard c'est pas très embêtant et je le transfère à chaque fois dans une petite boîte comme ça qui à la base sont des boîtes à café donc là je vais m'en transférer un petit peu là-dedans je vais vous montrer ce que je fais avec ça pour mon goûter donc quand j'ai la fin hop mon frigo c'est pas très intéressant focus non il veut pas voilà il bug il veut pas focusser focussé j'en sais rien voilà donc ce que je fais c'est que je prends du beurre donc là moi bon je prends celui-là mais peu importe vous pouvez prendre n'importe lequel je le tartine sur mon pain de mie je prends une petite cuillère de Nesquik et hop je saupoudre mon pain peut faire griller le pain avant si on veut aussi c'est trop bon c'est une tuerie monumentale bon après bien sûr ça n'exemple pas de la traditionnelle tartine de nutella j'ai un très gentil beau-frère qui est venu me poser ce meuble alors ce meuble c'est un meuble que je ma mère m'a acheté sur béquet je sais pas si vous connaissez c'est super bien ce catalogue moi j'adore vraiment un problème de zoom sur mon truc c'est lamentable enfin bon donc en fait c'est mon petit fait ma petite penderie en plus de tout ce que j'ai dans le placard donc en vous voyez j'ai toutes mes petites herbes donc qu'est ce qu'on a on a du mélange pour pas du sel au céleri c'est super bon le sel au céleri ça agrémente pas mal tous les plats j'ai du cumin j'ai du thym j'ai du curry de la cannelle j'ai du basilic et j'ai de la muscade que j'adore mettre dans les dans les purées et je sais qu'avant il a vendé en en pas moulu en fait vous aviez la noix de muscade enfin les noix de muscade une petite trappe et c'était à vous de les rappeler au fur et à mesure et j'aime bien ce principe et j'en ai pas retrouvé en noir comme ça donc voilà j'ai du piment fort pour relever un petit peu mes plats la dernière fois j'avais fait un poulet basket avec le piment fort c'était super bon du vin blanc je mets beaucoup de blanc dans ma cuisine j'adore mettre du vin blanc des herbes de provence évidemment on habite dans le sud de la france ça va être un peu dur de pas cuisiner aux herbes de provence j'en mets à peu près dans tous mes plats des herbes de provence j'adore ça c'est trop trop bon et là j'ai ma boîte à thé que je trouve trop mignon elle est so cute celle là franchement j'adore je l'ai acheté à carrefour elle était à 9 euros 80 en promo il y avait les boîtes à café il y avait plein de trucs mais bon en même temps les boîtes à café j'en ai quand même une deux trois ça c'est normal ça c'est le déca ça c'est le corset donc avec une bouteille de vin les vieux j'aime bien voir mon petit verre de vin le soir en cuisinant donc voilà j'avais pas besoin d'une bouteille à café supplémentaire ensuite ici donc je garde des petites verres des petits verres pour faire des verrines donc voilà c'est pratique mes bougies maison du monde que j'avais que je vous avais montré dans ma vidéo sur les soldes que j'avais fait l'année dernière sur mon autre chaîne de maquillage the passion make up j'avais montré en fait un hall dans lequel je j'avais filmé un hall dans lequel je montrais donc ces achats là de ce côté c'est à peu près la même chose que les verres ne sont pas les mêmes ça c'est des grands verres à liqueur à digestif voilà ici j'ai mes verres à limoncello donc ça c'est des verres que j'ai acheté spécialement en italie dans une fabrique de limoncello ça c'est les vrais de chez de vrai ici donc j'ai une bougie parfumée qui sent trop bon et que j'ai pas vraiment envie d'allumer donc du coup je la laisse dans son emballage je trouve ça mignon j'ai deux tasses à café derrière qui du coup sont cachés par la bougie et un bouquin accord mais et 20 je me mets dans mon sens accord mais et 20 en fait on a acheté ce bouquin pour notre mariage puisqu'on a le on a vu avec le traiteur on a établi en fait notre notre menu de mariage et donc on est en train de voir quel vin irait avec quel plat étant donné qu'on a qu'on a plusieurs plats donc on voudrait savoir les vins qui seraient les mieux à mettre sur la table pour que les gens puissent déguster au maximum en fait les plats avec les vins adéquats je range un petit peu la nourriture de midi donc je mange au travail donc le mercredi du coup ça fait que voile automatique c'est pas mal mais c'est un peu contraignant de rien et voilà on fera la vaisselle tout à l'heure avec cette magnifique bonne femme qui vient me faire la vaisselle je vais pas payer cher puis elle est rentable ça va elle marche bien quand on s'est installé avec guillaume la première chose que je lui ai dit c'est je veux absolument que on s'achète à la vaisselle du coup comme lui ne voyait que n'envoyait pas trop l'utilité je lui ai dit ben écoute je la paye moi on s'arrange mais je te promets que tu en verras l'utilité effectivement c'est un des seuls achats qui ne regrette pas celui là il ne regrette pas du tout quand il se rend compte que en fait même quand on mange à deux on mange pas forcément dans une seule poêle pas de casserole et puis voilà il se rend bien compte que le lave-vaisselle est indispensable mon chandelier n'est pas à sa place ça non plus d'ailleurs c'est pas du tout à sa place voilà mon chandelier il va là et l'autre il va là un beau chemin de table magnifique ce chemin de table petite clémentine à manger avant qu'elle soit plus bonne hop et voilà un peu de coca un gros moment de flemme sur le canapé je sais pas encore je suis en train de me demander si je vais aller à la zumba ou pas je suis avec mon verre de coca et je me demande si je vais y aller ou pas je sais pas j'ai zumba ce soir ce serait bien que j'y aille quand même je suis en train de me parler à moi même mais je sais pas s'il faudrait que j'y aille ou pas enfin oui il faudrait que j'y aille mais est ce que j'ai le courage d'y aller de ressortir de me changer de mettre ma tenue de sport je sais pas honnêtement je sais pas trop je verrais bien ça me fait du bien en même temps d'aller à la zumba c'est bien c'est ça bouge on transpire on rigole on est que des filles enfin bon voilà c'est en plus le coup où je vais c'est vraiment tout ce qui est cardio c'est je vois mes chaussures là bas qui m'appellent mes chaussures de sport enfin mes chaussures de sport mes baskets quoi c'est celles qui sont tout en haut celles d'en bas c'est pas les miennes donc je ne sais pas elles sont là elles m'attendent elles sont prêtes à sortir en fait elles sont juste devant la porte d'entrée elles veulent y aller mais je sais pas si moi j'aurais le courage d'y aller non je disais c'est pas mal c'est cardio c'est vraiment cardio training on s'entraîne on se motive les unes les autres en plus y'a que des filles tout âge confondu on rigole on s'amuse bien y'a pas de complexe c'est vraiment un super cours en plus c'est à 10 minutes de chez moi enfin voilà c'est vraiment l'idéal mais là ce soir je manque peut-être un peu de motivation faudrait que faut que je me motive faut absolument que je me motive ok donc ma tenue pour aller à la zumba donc un t-shirt noir peu importe quelque chose qui soit pas trop trop serré mon legging noir et mes baskets avec une petite paire de chaussettes bien retournées à l'intérieur pour pas qu'on la voit et voilà c'est des adidas après vous en dire plus je saurais pas voilà finalement je me suis motivée et je vais y aller ça va être ça va me faire du bien j'ai une petite bouteille d'eau et c'est parti